Bonjour, pour beaucoup de nos contemporains et pour nous-mêmes peut-être, la foi en un Dieu tout-puissant et omniscient se concilie assez mal avec une vraie liberté de choix donnée aux humains. Si Dieu sait tout ce qui va se passer, et s'il a un dessin pour sa création, à quoi bon donc se casser la tête pour s'efforcer de faire des choix authentiques ? Tout d'abord, la notion d'un dessin ou d'un plan de Dieu ne signifie pas qu'il y ait une sorte de livre où tout soit déjà inscrit à l'avance. Cela veut simplement dire que l'existence de l'univers et nos propres vies ne sont pas le fruit d'un hasard et que nous existons en vue de quelque chose. Dieu a créé le monde et les humains pour nous faire entrer dans une relation avec lui, pour partager avec nous sa propre vie. Il est écrit dans le verset 4 de Ephésiens chapitre 1, Dans le Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints dans sa présence de l'amour. La révélation divine se déroule dans une histoire sacrée où la logique est plus importante que l'ordre chronologique, selon l'intention de Dieu de nous donner la vie dans une communion avec lui. C'est cela son dessin, son unique volonté et ce n'est rien d'autre que l'expression de son amour. Cette volonté d'amour s'exprime dans la grande diversité des personnes et des situations et se manifeste en premier lieu dans les dons accordés par Dieu à ses créatures. En ce qui concerne les êtres humains, un de leurs plus grands dons est la capacité de faire des choix, d'agir librement. Ce don est essentiel car Dieu désire de notre part une réponse d'amour à son amour. Je vais vous répéter ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est une réponse d'amour, de notre part à son amour. Il ne peut donc en aucun cas forcer ou déterminer nos choix car ce serait en contradiction totale avec son dessin. Cela rendrait l'amour impossible. L'erreur de croire que tout est déjà déterminé provient d'une confusion entre Dieu tel qu'il est en lui-même et le temps créé. Dieu n'est pas soumis à notre temps. Il n'est ni avant ni après. Il est. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Avant qu'Abraham existât, je suis. » Dieu n'a pas créé l'univers pour se retirer ensuite dans son splendide isolement. Au contraire, par son esprit, il vit chaque jour, chaque instant de notre vie avec nous et il nous encourage à la conduire dans la plus grande harmonie possible avec sa volonté d'amour. Loin d'être fixé à l'avance, le dessin de Dieu est ce que nous créons en sa compagnie minute par minute tout au long de notre existence en cherchant à répondre pleinement au don de son amour dans une vie de solidarité et de service aux autres. Que signifie pour un croyant la liberté de ce choix ? La liberté se comprend de tant de manières différentes. De nos jours, on souligne volontiers l'aspect de choix. Être libre, c'est pouvoir décider par soi-même ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire. Cela va si loin que pour certains, Dieu serait même un ennemi de l'homme parce que Dieu prétendrait lui dicter son comportement. La foi, par conséquent, nous enlèverait donc cette liberté ? En fait, Dieu nous a fait un très grand cadeau en nous créant. C'est de nous laisser notre libre arbitre. Tout n'est pas programmé à l'avance. Mais pour grandir, nous devons faire des pas que personne ne peut faire à notre place. Et comme on l'a assez souvent dit, même ne pas choisir, c'est choisir. Cette capacité de choisir, cette liberté de pouvoir choisir, qui est bonne en soi et qui est nécessaire, n'est pas suffisante pour accéder à la liberté véritable. En effet, on doit faire des choix en fonction de quelque chose. Nos démarches sont orientées vers une finalité pour nous rendre vraiment libres. Cette finalité ne peut être que celle de devenir la personne que nous sommes vraiment, d'épanouir pleinement notre identité. On voit qu'une conception de la liberté qui nous encourageait à faire n'importe quoi ne tient pas, même au plan humain. Il y a des choix, réfléchissons, qui nous rendent moins nous-mêmes. « Seigneur, tu me sens et me connais, est-il écrit dans le psaume 139. Si le Créateur du cœur humain est celui qui le connaît mieux que quiconque, avec son aide, nous serons capables de faire des choix qui nous conduiront vers notre véritable identité, donc vers notre vrai bonheur. » Dieu nous aide d'abord par sa parole qui nous indique la façon authentique d'agir et qu'il culmine dans la vie de son Fils, le Christ Jésus. Il nous aide ensuite par la présence intérieure de son Esprit, fruit de la mort et de la résurrection du Christ. En faisant confiance à Dieu et en cherchant à suivre ses traces, nous n'abdiquons pas notre liberté. Nous utilisons notre capacité de faire des choix libres pour redevenir vraiment nous-mêmes dans une relation avec la source de notre existence. Nous créons ainsi un espace pour le plein épanouissement de la vie humaine en nous et normalement autour de nous. texte trouvé sur Thésée, un lien que je vous mettrai dans les commentaires. Thésée, un lien que je vous mettrai dans les commentaires.